Bonjour, je m'appelle Thomas et je vais vous guider dans cette méditation qui a pour objectif de vous aider à vous alléger des émotions et pensées qui vous envahissent, créant parfois des états de fatigue, d'anxiété ou des maux physiques, particulièrement si vous êtes un empathe, puisque non seulement, dans ce cas, vous avez vos propres pensées et émotions à gérer, mais également celles des autres que vous prenez en vous, souvent sans vous en rendre compte et qui finissent par vous déborder. Pour commencer, installez-vous confortablement, en position assise ou allongée, dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, et coupez la sonnerie de votre téléphone. Maintenant que vous êtes bien installé, fermez doucement les yeux et inspirez profondément par le nez, expirez profondément par la bouche, inspirez profondément par le nez, expirez profondément par la bouche, et encore une fois, inspirez profondément par le nez, expirez par la bouche. À présent, vous allez tourner votre regard vers votre corps, et vous allez penser aux millions de cellules qui s'y trouvent, et dans lesquelles vous stockez les pensées et les émotions, que celles-ci vous appartiennent, ou qu'il s'agisse de celles des autres, que vous avez absorbées. Maintenant, vous allez visualiser ces millions de cellules comme étant des millions de bulles de toutes les couleurs qui flottent autour de vous. Ces bulles qui vous encerclent représentent la sensation d'envahissement, ou la sensation d'être dépassé, submergé, encerclé par vos émotions, vos pensées, vos sensations, et celles des autres. Jusqu'à présent, vous pensiez peut-être que vous n'aviez aucune prise sur elles, mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de commencer à reprendre le pouvoir sur ce que vous ressentez. La première étape vers cette reprise de votre pouvoir vient de la prise de conscience de ces pensées, ces émotions, et ces sensations. Nous allons franchir un pas supplémentaire maintenant. Imaginez que le vent se lève, un vent puissant qui est dirigé par votre volonté. C'est à vous de décider l'intensité, la force que vous voulez lui donner. Ce vent souffle sur ces bulles qui se mettent à virevolter devant vous. Les couleurs se mélangent comme les couleurs de l'artiste sur sa toile et un arc-en-ciel apparaît devant vous. Vous soufflez à nouveau et les bulles se désassemblent et flottent devant vous. soufflez encore. Les couleurs se mélangent et forment devant vous un champ de tulipes. soufflez sur les bulles et elles flottent devant vous. Maintenant, je vais vous demander de vous amuser avec ces bulles. De souffler pour mélanger les couleurs et créer les paysages de votre choix. Et vous allez faire cela à votre rythme plusieurs fois. quand vous soufflez vous créez une image quand vous soufflez vous voyez les bulles devant vous et ainsi de suite. Si vous avez du mal à le faire, pensez à l'enfant que vous étiez et qui n'avait aucune limite à son imagination et laissez-lui les commandes. amusez-vous maintenant et formez toutes les images apaisantes qui vous viennent à l'esprit. à l'esprit. Sous-titrage 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 Bien, nous sommes presque qu'arrivés au terme de cette expérience vous allez souffler très très fort sur les bulles et toutes celles qui contiennent des pensées émotions ou sensations qui ne vous appartiennent pas vont éclater comme les bulles de savon avec lesquelles vous avez probablement joué enfant et vous pouvez le faire plusieurs fois si vous en avez besoin. Et observez comment le nombre de bulles qui restent et donc de pensées et d'émotions et de sensations qui restent n'est plus aussi envahissant et qu'il est peut-être même plaisant. Vous allez souffler une dernière fois et vous allez créer une image le type d'image qui vous procure une paix profonde et aujourd'hui à chaque fois que vous vous sentirez débordé émotionnellement envahi par des pensées parasites fermez les yeux soufflez et pensez à cette image. Cette méthode n'est pas de la magie. Votre cerveau a été habitué pendant de nombreuses années à réagir négativement et il vous faudra peut-être au départ souffler et penser à votre image à de multiples reprises au cours de la journée mais petit à petit au fur et à mesure où votre pouvoir mental se développera cela deviendra plus facile. Pour certains au bout de quelques semaines vous serez suffisamment entraîné pour d'autres cela prendra plus longtemps. En méditation on parle d'entraînement de l'esprit et comme tout entraînement c'est la régularité de la pratique et le temps qui font qu'on progresse. Avant de rouvrir les yeux pensez de nouveau à votre image qui symbolise le fait que vous avez du pouvoir sur ce que vous ressentez. et vous pouvez ouvrir les yeux maintenant si ce n'était déjà fait. Cette méditation est à présent terminée je vous dis au revoir et à bientôt. à bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.